BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et nous sommes toujours sur BATIMAT. Merci si vous venez de nous rejoindre. Nous faisons vivre depuis hier et jusqu'à jeudi cette nouvelle édition BATIMAT, ici au Parc des Expositions Porte de Versailles, association française à but non lucratif qui promeut le développement durable dans le secteur du bâtiment via des certifications notamment, des outils collaboratifs et des actions surtout pour améliorer la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Dans cette édition, je suis ravie de recevoir Marjolaine Meunier-Milfer. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes présidente de l'alliance HQE-GBC, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous avez été, vous avez été, voilà. Et également ancienne députée de l'ISER dans la dixième circonscription. Merci gentiment d'avoir répondu à notre invitation. Hier, vous avez participé à une table ronde de l'échelle du quartier jusqu'au bâtiment et on en reparlera tout à l'heure. Peut-être une première question toute simple, c'est quoi les différentes missions justement de l'alliance HQE-GBC ? Alors l'alliance HQE-GBC, c'est une association d'utilité publique, en fait la seule qui réunit l'ensemble des professionnels du secteur, du bâtiment, de l'immobilier, de l'aménagement, des infrastructures durables qui depuis plus de 25 ans s'engagent à, comment dire, à essayer de créer un pack qui va pousser plus loin la transition environnementale. Et donc l'objectif au départ, c'était uniquement une association des organisations professionnelles, puis là aussi elle s'est ouverte pour permettre aux entreprises d'adhérer directement également. Et puis au fil du temps, elle a roulé et elle a apporté aussi la dimension internationale avec la dimension GBC. GBC, c'est pour Green Building Council, qui est finalement le porte-parole à français du réseau international, mondial, de la construction durable. Et donc on essaye d'y porter une voie française. Alors même si ça peut paraître évident comme ça au niveau de la réponse, mais je vous pose quand même la question. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur ce type d'événement bâtiment ? Mais où est-ce qu'on aurait envie d'être ailleurs ? C'est le meilleur Europe pour être en ce moment. Pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que le bâtiment, j'avais coutume de dire que c'était un petit peu l'Euro Disney de l'innovation dans les sujets du bâtiment et de l'immobilier durable. C'est tout ce qui est en train de se passer. C'est un endroit où on croise à la fois tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui ont des innovations en même temps en ce moment. Et puis du coup, à la fois, ça nous nourrit, c'est des lieux d'échange. Il se passe autant de choses sur les stands, dans les conférences que dans les allées. Beaucoup de partage. Oui. Moi, j'y campe pendant quatre jours et j'en ressors boostée extraordinairement. Alors, l'association a été créée dans les années 90, 1996, c'est ça ? Et vous parliez d'évolution, qu'elle avait beaucoup évolué. C'était quoi les grandes étapes de l'évolution de l'assaut ? On peut dire ça, en fait, au démarrage. L'association, elle s'est retrouvée en face du sujet. C'est quoi ce problème du développement durable, finalement ? On en parlait un peu, c'était un peu les débuts, finalement. Comment on saisit cet objet-là ? Comment ça vient faire bouger les organisations professionnelles ? Et plutôt que de le subir, elles se sont organisées pour finalement être proactives dans ce développement-là. Et ensuite, le travail a continué. On a beaucoup participé. En fait, à un moment donné, c'était the place to be sur les enjeux réglementaires, par exemple. On travaillait en co-construction entre les interfaces publiques et les filières. Et puis, petit à petit, l'association, parce que sa culture d'origine, c'était vraiment une approche multicritère d'équilibre entre les enjeux environnementaux. C'est vraiment quelque chose qu'on porte depuis le début. C'est vraiment de se dire... Aujourd'hui, on a vraiment plutôt une succession de sujets. D'abord la thermique, ensuite le carbone. Et puis après-demain, on nous parlera d'eau ou d'économie circulaire. Et en fait, l'alliance HQGVC, elle dit depuis le début, c'est la bonne énergie au bon endroit pour le bon usage. C'est le bon matériau au bon endroit pour le bon usage. C'est un équilibre entre les enjeux environnementaux, parce qu'en fait, on ne peut pas pousser un curseur thermique au détriment des sujets santé. Si vous avez travaillé tel sujet et qu'en fait, vous avez une dégradation de l'enjeu du bruit, par exemple, n'importe quoi, mais qui va faire que ça devient inhabitable, vous avez raté la cible finalement. Et donc, c'est depuis le début la recherche d'équilibre. Et moi, je pense vraiment que c'est ça, les enjeux de transition environnementale. Donc, il y a eu des phases où l'alliance HQE, elle a pu être dépassée en termes d'innovation par d'autres acteurs qui se sont spécialisés sur tel ou tel sujet. Et puis, c'est très, très bien. Nous, ce n'était pas notre cible. Mais aujourd'hui, on continue de porter finalement à la fois une approche vraiment horizontale, multicritère de l'ensemble de ces sujets, et chacun avec excellence, mais sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est particulièrement pertinent, par exemple, pour parler des enjeux futurs, parce que, comme je disais, on est passé avec de la réglementation thermique à la réglementation environnementale en intégrant les enjeux carbone et les enjeux de confort d'été avec l'ARE 2020. L'alliance a participé aux travaux entre le passage de plus et moins de l'expérimentation pour aller vers la construction de la réglementation. Et aujourd'hui, on est à nouveau en travail et avec d'autres associations, le collectif Effinergie, les démarches et quartiers bâtiments durables. On travaille ensemble pour faire le défrichage de ce qui viendra demain, parce qu'on voit bien que les enjeux environnementaux poussent très vite et viennent bousculer en permanence la filière. Nous, on se dit qu'il faut l'anticiper, le défricher, pour que le jour où les enjeux seront portés, ils seront vraiment devant nous, mais en fait, on ait fait le job pour que ce soit fluide pour la filière, pour qu'elle puisse se les approprier. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu, d'être un peu le défricheur de ce qui vient, d'être un petit peu en avance de phase pour pouvoir après niveler le chemin, pour que l'intégration soit fluide et qu'en fait, il y ait vraiment une dimension d'accès pour tous. Et vous articulez comment tous les sujets, toutes les approches thématiques, environnementales, sociétales, économiques ? Comment est-ce que c'est organisé, tout ça ? Alors, on a des outils qui sont déployés, que ce soit sur l'aménagement ou la performance du bâti, qui ont une approche justement multicritère. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces outils-là puissent être traités les uns après les autres, et en même temps, et faire en sorte qu'on puisse les hiérarchiser en fonction de ce qui est l'objectif aussi du projet. Parce qu'en fait, à la fin des fins, tout part du projet, tout part de l'ancrage dans le territoire, et tout part des enjeux à un instanté. Je crois que c'est un des éléments qui est extrêmement intéressant aussi dans ce qui est en train de se passer. On n'a pas de standard 100%, en fait. Il y a un sujet, il faut prendre en compte l'ancrage territorial. La respiration d'un bâti dans son territoire, de plus en plus, on a bien vu, on passe de la dimension bâtimentaire à l'échelle du quartier, de plus en plus. Alors, ce n'est pas une mince affaire, parce que je dis tout le temps que le quartier, c'est le copro à l'échelle du multibâtiment. C'est assez juste, oui. Voilà, mais on sait bien qu'en fait, on ne peut pas se cloisonner à... Chaque bâtiment n'est pas une île. Et donc, du coup, évidemment, tout est interconnecté. Ce qui est vrai, d'ailleurs, sur... En fait, je crois que c'est ce qui fait le côté absolument passionnant de cet écosystème, c'est qu'en fait, on est à la croisée de tous les chemins. On est à la croisée des enjeux énergétiques, à la croisée des enjeux d'aménagement des territoires, de protection de la biodiversité. On a l'impression qu'il y a tout à faire en ce moment, et qu'il ne faut pas se rater, non plus. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se moindre la pression. Non, mais c'est vrai, ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets. On sait le faire, on sait les approprier. Ce n'est pas des révolutions qui viennent bousculer tout ce qui a été fait, mais en fait, on le fait avec plus de conscience. On le fait en ayant plus de maturité sur le pourquoi on fait les choses et pourquoi on les fait comme ça, et comment on peut améliorer tel ou tel aspect. Et aujourd'hui, on a davantage d'outils et de leviers pour bien faire. Alors, quand on parle d'outils, on parle de quoi, par exemple ? Alors, en fait, je pensais là, en l'occurrence, de la perméabilité des cerveaux aux enjeux environnementaux. Il y a eu longtemps, c'était... Qu'est-ce qui nous gonfle avec les questions environnementales ? L'objectif, c'est de bâtir le plus possible et puis le moins cher possible. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est pas ça le... En tout cas, on peut... On a switché depuis un moment, oui. Voilà, et on a la capacité aujourd'hui de défendre des enjeux qui sont... En fait, on voulait défendre avant, mais qu'on n'avait pas la bande passante pour défendre. Ce qui est d'ailleurs un sujet à l'international, par exemple. On a des entreprises qui voudraient pouvoir bâtir durable et qui aujourd'hui disent, en fait, on n'a pas de cadre, on n'a pas d'espace économique, il faut court sur le plus possible pour le moins cher possible. C'est des choses qu'on a connues. Et aujourd'hui, on peut donner des outils et des leviers aussi pour défendre finalement un bâti et un aménagement durable qui en fait bénéficient aux gens, aux territoires, aux stratégies énergétiques, à la biodiversité et puis qu'ils soient réellement durables. Oui. C'est quoi le rôle de l'innovation collaborative finalement au sein de l'Alliance ? Il y a la phrase « tarte à la crème » qu'on sort tout le temps, mais qui est extrêmement vraie. C'est que tout seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. L'approche collaborative, c'est qu'on voit bien qu'on est en train de passer à 360 sur tous les sujets. Ce n'est pas évident parce qu'on a été jusqu'à récemment quand même tous dans des approches en silos successives, séquentielles, les uns à côté des autres. Il y a une autre manière de le dire, c'est qu'on a été de plus en plus experts sur des espaces de plus en plus réduits au point de tout savoir sur rien. Aujourd'hui, on est plutôt en train de retrouver une approche à 360. On continue de cumuler cette expertise parce qu'on est devenu très très bon sur des sujets restreints. Mais en fait, il ne faut pas qu'ils se juxtaposent à l'autre expertise à côté sans qu'elles se mettent en respiration avec, sans qu'elles se mettent en interface avec. Et donc, c'est cet équilibre des expertises, cette approche, le multi-critère, le multi-acteur, c'est ça qui fait l'équilibre environnemental et qui permet finalement, on a la même chose dans un bon équilibre de biodiversité naturelle. Là où vous avez la biodiversité la plus foisillante, c'est là où il y a le plus de diversité. Bien sûr. C'est la même chose. Si vous avez une monoculture, vous êtes un peu sec. Là, c'est un peu le même modèle. Donc, il y a une intelligence quelque part collaborative, une intelligence associative, on va dire aussi. Finalement, vous travaillez comment avec les différentes parties prenantes aussi au niveau de l'alliance, que ce soit avec les syndicales, les fédérations, les collectivités ou même les professionnels, tout simplement, comme ici, par exemple, à Batimat ? Alors, de manière très organisationnelle de l'association, on a des collèges avec chacune des parties prenantes qui sont membres de chacun des collèges. Mais en fait, très concrètement, on obtient l'utilité publique par l'agrégation des intérêts des uns et des autres qui se mettent en neutralité des uns par rapport aux autres parce qu'en fait, aucun n'a exactement les mêmes intérêts. Et c'est par la diversité et par le dialogue équilibré entre chacune de ces parties prenantes qu'on crée vraiment l'intérêt général. Et qu'on va converger, donc ? Absolument. Et c'est l'intérêt, en fait, d'arriver à avoir vraiment une diversité. J'avais coutume de dire, quand j'étais parlementaire, qu'on entend au bruit, si c'est juste ou si c'est pas juste. Vous savez, vous faites le tour des acteurs et puis vous entendez si, à tel endroit, il y a de la résistance qui est concrète ou si, à un moment donné, on est un peu plus dans la posture de secteur. C'est normal que chaque secteur ait ses enjeux qui les défendent. Enfin, je veux dire, c'est parfaitement normal. Mais on arrive, et je crois que c'est l'intelligence collective, à dire, bon, là, en fait, je sais que je suis dans ma posture, je veux pas insister de trop. Et l'organisme à côté, il sait aussi que ça, c'est un sujet, bon, il y a un message à porter, il faut l'entendre, mais on peut le dépasser. Et il y a d'autres endroits où on est dans un endroit où non, là, il y a un vrai blocage et c'est un blocage sincère et il faut qu'on trouve des moyens de le dépasser et de le résoudre. Et je trouve que c'est ça, l'intelligence du collectif, de savoir respecter chacun dans son rôle et en même temps trouver une place pour que chacun puisse se dépasser et contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Je crois que c'est ce qui fait la grandeur de cette filière, c'est d'être au croisement de tous ces enjeux-là et d'être... Enfin, moi, je me dis, il n'y a pas de meilleur endroit pour se lever le matin. Enfin, je veux dire, quand vous voyez l'intérêt et l'importance de ces enjeux-là, je veux dire, il n'y a pas de meilleur endroit pour être. Quels sont les travaux en cours de l'Alliance, si on devait prendre quelques exemples comme ça, concrets ? Alors, typiquement, là, on est en train de restructurer complètement nos travaux en interne dans l'association. Donc, tous ceux qui nous écoutent peuvent venir y participer. On a plusieurs commissions structurées pour pouvoir pousser plus loin les travaux. Donc, on a notamment les travaux qu'on a depuis toujours, la dimension HQE pour tous. Donc, cette approche multicritère qu'on défend, qui a cet équilibre des enjeux. Et ça, il faut continuer de le promouvoir parce que je pense que c'est un des éléments de résilience, en fait. C'est ce qui permet de dire j'entends qu'à tel moment, on a besoin d'aller plus loin dans l'innovation, dans la recherche ou dans la focale, on va aller plus loin sur tel ou tel sujet. Mais n'oublions pas les autres sujets parce qu'en fait, si on les oublie de trop longtemps, ils finiront par nous revenir finalement en élastique dans les dents. Et il vaut mieux qu'on les anticipe. Donc ça, cette dimension HQE pour tous, multicritère et avec une dimension vraiment d'accession, d'accessibilité de ces enjeux-là à chacun. En fait, ça ne sert à rien de parler de tous ces enjeux-là entre experts à Paris. Il faut vraiment qu'il y ait une respiration quotidienne de ces enjeux. Et voilà, les bonnes pratiques accessibles à tous. Ensuite, on travaille sur les enjeux d'aménagement. HQE était beaucoup connu sur les travaux bâtimentaires. Et donc, évidemment, les enjeux d'aménagement font partie des travaux qu'on explore parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est une échelle qui fait sens et donc qui nous permet d'aller plus loin. On travaille sur les sujets d'adaptation, évidemment. Il faut parler, évidemment, de la rénovation. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. On continue d'y travailler sur les notions de performance, sur les notions de massification. on n'est pas les seuls, mais on y va avec une expertise collaborative extrêmement intéressante et avec cette approche multicritère parce que la rénovation, encore une fois, on est aujourd'hui thermique, beaucoup dans la dimension énergétique, mais confort d'été, qualité de vie des gens, finalement, c'est des sujets qui sont devant nous et qui arrivent très, très, très vite. Ils sont déjà là. Voilà. Et donc, évidemment, ça, c'est un sujet. Et alors, Cap 2030, ça, c'est les travaux dont je parlais tout à l'heure avec les deux associations qu'on a fédérées dans le cadre du GIE. Le GIE, c'est le groupement d'intérêts écologiques qui rassemble, donc je vous le disais, Finergie et l'Alliance des quartiers et bâtiments durables dans l'idée de comment on va défricher les sujets qui viennent. On sait qu'avec la RE2020, on avait traité une bonne partie des enjeux avec le sujet carbone, avec le sujet confort d'été, mais le job n'était pas terminé. Donc, plutôt que d'être en attente de ça, en fait, on met à profit les gens qui ont déjà absorbé la RE2020 pour réfléchir sur ce qui viendra après. Il n'y a pas d'urgence. On travaille en sérénité, mais ça nous permet d'être en anticipation de ce qui viendra et de pouvoir construire ça sereinement si on veut que les choses puissent être absorbées le jour où il y aura une réglementation multicritère, parce que c'est le sens de l'histoire. On l'aura construit très sereinement, donc c'est à ça qu'on travaille. Et ensuite, il y a la dimension internationale dont je vais vous parler, qui est un enjeu pour nous aussi. Et on aura l'occasion d'y revenir probablement. Juste un mot, parce que j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Vous avez participé à la table ronde hier de l'échelle du quartier jusqu'au bâtiment. Quels enseignements, finalement, vous en tirez de cette table ronde ? Alors déjà, c'est jolument dit de partir du quartier jusqu'au bâtiment, parce qu'en général, on a plutôt le chemin inverse. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette approche globale. Ce qu'on a dit, mais je crois qu'il faut qu'on ait une forme de militantisme pour avoir cette approche décloisonnée. Je le répète, les bâtiments ne sont pas des îles. Il y a une dimension d'interface entre le bâti et son territoire. Et en fait, on a besoin de mettre en lumière ces points d'interface et de les traiter avec une attention particulière. En fait, dans les différents travaux, on sent que c'est une échelle pertinente. Tout n'est pas calé parce que ça démultiplie la complexité, évidemment, de passer à l'échelle territoriale. Et puis, accessoirement, bâti et territoire, c'est de dire, je disais, les bâtiments ne sont pas des îles, mais ils ne sont pas non plus ex-nilo. Les bâtiments, ils s'inscrivent dans des territoires, dans des patrimoines, dans des histoires. Et en fait, on n'a pas ni les mêmes écosystèmes humains, ni les mêmes écosystèmes bâtis, ni le même environnement. Et donc, tout ça est à prendre en compte. En considération. Absolument. Ce sera ma dernière question. Enseignante, puis présidente d'association, chef d'entreprise, députée, vous connaissez déjà votre prochain métier ? Alors, je plaisante en disant que je serais soit pompier, soit astronaute, j'en sais rien encore. Mais oui, on a le droit encore d'avoir des rêves. Mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'il faut suivre sa passion. Et moi, je suis passionnée par ce que je fais ici et maintenant. Tant que je suis utile, j'ai envie de mettre les épaules dessous. Et en fait, je trouve qu'il y a tellement d'enjeux là, entre ce qui se passe, que j'ai envie de continuer à m'investir. Et puis, c'est vrai qu'après 7 ans, en tant que parlementaire, je me dis qu'il y a des passerelles à faire. aussi de... Encore une fois, d'interface entre deux mondes qui ne se connaissent pas toujours, qui se frottent, qui se piquent. Et par-ci, par-là. Et moi, j'ai énormément de respect pour les deux aspects en fait que j'ai pu eus. La vie démocratique n'est pas simple. Les fonctions de l'élu, de l'État, l'organisation de notre pays, c'est un exercice assez codifié, assez... Enfin, en mutation, avec ses rigidités et ses objectifs. Il y a des choses sur lesquelles on est un peu en... Aujourd'hui, il faudrait que ça puisse évoluer. Et dans le même temps, on a en face une société en évolution complète qui, du coup, elle aussi aspire à d'autres choses. Et donc, tout ça doit se mettre en connexion, je trouve, d'une manière plus vertueuse que ça n'a été le cas ces dernières années. pas évident parce qu'il vous reste juste une minute, mais si vous aviez un message à apporter au nouveau gouvernement qui est en place sur la question environnementale, sur la question du climat, de la transition énergétique. Une minute, pas simple. Alors, moi, j'ai toujours été driveée par l'amour de cette filière. Vraiment, en travaillant sur ce sujet, je suis tombée amoureuse des gens qui la représentent parce que je trouve qu'il y a tellement d'enjeux, tellement de sincérité, d'engagement dans cette filière que c'est quelque chose de très très chouette et je trouve qu'on ne pourra bâtir la transition qu'en confiance et c'est ce partenariat de confiance qui a été difficile à bâtir et donc, le nouveau gouvernement et en fait, à tout politique qui s'engagerait sur ces sujets-là, j'ai envie de leur dire, mais faites-le avec l'esprit et le cœur ouvert à une filière qui a extraordinairement envie de s'engager dans ces sujets, qui est extraordinairement malmené par un croisement de crises qui viennent la percuter et en même temps, complètement, j'ai envie de dire, il y a vraiment des plaques qui travaillent entre, c'est ce que je disais, entre les enjeux du ZAN, les enjeux de l'énergie, les enjeux de la transition à la carbone, de la gestion de la matière, de la ressource, on a l'impression que tout s'empile sur les épaules de ce secteur et en fait, moi, je le trouve incroyablement résilient à faire face à ça et en même temps volontaire dans son engagement. Donc, je pense qu'il faut valoriser cet engagement, reconnaître ces temps de posture. Les politiques en ont aussi que chacun se reconnaisse dans ses rôles, mais qu'on puisse dépasser ça pour avoir une vraie coopération de sincérité. C'est quelque chose que je souhaiterais pour les uns comme les autres. Très bien. Un grand merci à vous, Marjolaine Meigné-Milfer d'être venue sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. On continue à vous faire vivre ce salon BatiMAT. A très vite pour une prochaine émission. Salut ! BatiMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BatiRadio.